Musique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui Même si ce n'est pas un vlog Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une story time Pourquoi une story time ? Tout simplement parce que les enfants ne sont pas là aujourd'hui Et que donc j'aurais pu vous faire un vlog maman Mais pour le coup cette journée ne va pas franchement être intéressante Puisque je vais aller en fait nettoyer mon ancienne maison Pour pouvoir la rendre jeudi Du coup Bah ouais Le vlog je ne pense pas que ça vous aurait réellement intéressé En revanche J'ai deux choses à vous dire Donc cette story time va servir à vous annoncer Ma bonne nouvelle et ma mauvaise nouvelle Parce que du coup j'ai les deux Hier On va commencer par la mauvaise Comme ça on termine avec la bonne nouvelle Hier j'ai reçu de la part d'une abonnée Un mail Puisque vous avez mon adresse mail en barre d'infos Donc vous pouvez tout à fait me contacter par mail Et c'est ce qu'elle a fait Elle m'a envoyé un mail pour me dire que Elle avait regardé mes vlogs Qu'elle avait vu mon projet professionnel en fait Et qu'elle voulait me mettre en garde Elle voulait me mettre en garde Parce qu'elle l'a vécu elle-même Que ses enfants l'ont vécu Son fils d'ailleurs le vit actuellement Et que Elle n'imagine pas possible De faire cette année de fac de médecine Avec quatre enfants En étant seule avec quatre enfants J'aurais eu un conjoint Ça aurait été différent Parce qu'on aurait pu gérer à deux Voire même qu'il gère tout seul Là en l'occurrence je suis seule Je dois gérer ma maison Je dois gérer mes enfants Et elle m'expliquait qu'en fait Le cursus est vraiment très très lourd Que ça nécessite un travail monstrueux Et que Même ces enfants qui pourtant Pourtant pardon Ont eu le bac avec mention bien Et très bien Bac scientifique Et qui sont partis du coup En fac de médecine N'ont pas eu le concours la première année déjà Pourtant ce ne sont pas des enfants Qui sortent Ils s'octroient très peu de sorties Parce qu'ils passent énormément de temps à travailler Et ils n'ont pas eu le concours la première année Donc je dois avouer que ça m'a fait quand même Beaucoup réfléchir Parce que je m'imaginais bien Que ce serait difficile Je n'imaginais pas à ce point là Je me doute que retourner à la fac Déjà c'est compliqué Fac de médecine c'est encore plus compliqué Et quand on est seul avec des enfants C'est forcément encore plus compliqué Là du coup J'avoue que quand j'ai vu le mail hier Ça m'a cassé le moral Je ne vais pas dire le contraire Ça m'a cassé le moral Mais je vais essayer de vous recadrer un peu mieux Ça m'a cassé le moral Mais à la fois ça m'a fait réfléchir Et je J'ai pesé le pour et le contre Et ce qui est venu en conclusion C'est que je ne suis pas prête A négliger ma famille pour ça En fait mes enfants sont jeunes Ils comptent sur moi Ils ont besoin de moi Et je ne pense pas Que ce soit digne d'une maman De délaisser ses enfants Pour aller reprendre ses études Alors je ne vais pas le faire Ça a été une longue réflexion Est-ce que du coup J'ai vu le mail hier dans la journée Je crois hier matin il me semble Et j'y ai pensé toute la journée J'en ai parlé avec Eric hier J'y ai réfléchi encore toute la soirée En me couchant hier soir En me réveillant ce matin Et voilà Je me dis que je suis maman Et que je dois être raisonnable Et que tant que mes enfants Ont besoin de moi Et bien je dois être là pour Donc c'est dur Parce que du coup ça veut dire Que j'abandonne totalement ce projet Je ne peux pas me dire Je le reporte dans quelques années Parce que je me dis Il faudrait que je le reporte dans 10 ans Marceau aura 13 ans Mais moi j'en aurais 50 Et du coup Forcément le projet N'a plus la même perspective Donc Voilà Je me dis que C'était certainement pas La meilleure idée Que j'avais eue cette année C'est dommage C'est dommage Parce que c'est vraiment Quelque chose qui me faisait Très très envie Mais Mais ça m'a fait clairement réfléchir Alors je ne veux pas Que vous pensiez Que cette femme M'a envoyé ce mail Parce qu'elle voulait me décourager Ou quoi que ce soit C'est ce que j'ai pensé Enfin c'est ce que j'ai ressenti En fait au début Quand j'ai lu le mail Et puis finalement Je me suis dit Mais non En fait c'est juste un acte bienveillant Qui Ben juste qui Qui m'a été donné Pour que je ne mette pas Ma famille en péril Et J'ai énormément apprécié En fait Cette démarche Donc Marie-Laure Je te remercie beaucoup Pour ce mail Qui m'a un peu Remis les pieds sur terre C'est vrai que Bon On rêve tous De pouvoir réaliser ses rêves Mais Il faut se rendre à l'évident Parce que pour certains Ce n'est pas possible Voilà Donc Je vais me repencher Peut-être sur le projet Que j'avais eu En fait il y a 6 ans J'avais déjà cette idée En tête d'être sage-femme Mais Mes enfants étaient Jeunes aussi Il n'y avait pas encore Marceau Et Je venais tout juste D'avoir Adam Et en fait J'avais déjà cette idée en tête Mais clairement Avec des enfants si jeunes C'était absolument pas réalisable Et du coup Je m'étais un petit peu renseignée Parce qu'à ce moment-là J'avais entendu parler Du métier de doula Alors Une doula C'est une femme Qui accompagne En fait Les femmes enceintes Pendant leur procès Et C'est un petit peu Comme Elle fait une préparation A la naissance Et à la vie de maman En fait Tout simplement Et du coup Je me doute Que c'est quelque chose Qui me plaira Tout autant Que le métier de sage-femme Simplement Quand je m'étais renseignée Il y a 6 ans C'était un métier Qui n'était pas reconnu En fait C'était pas reconnu Comme un métier d'ailleurs Du coup Je me suis dit C'est un petit peu chaud Quand même après Pour vraiment en vivre Donc J'avais eu peur Et je ne m'étais pas lancée Donc je vais me renseigner Parce que J'ai une amie Récemment Qui m'avait envoyé Un article là-dessus En disant Un métier Peu reconnu Ou je ne sais plus Et apparemment Ça évolue Donc Je vais voir Je vais reprendre Ce message Que m'avait envoyé Mon amie Laetitia Et je vais Essayer de creuser Peut-être un petit peu En tout cas Pour l'instant Ma priorité première C'est d'avoir un revenu Parce que clairement On vit dans la privation Là depuis des semaines Et C'est pas possible Parce que Ça m'agace En fait Ça m'agace De vivre dans la privation Et J'ai envie Je me dis Que même en étant seule Je peux offrir Une vie correcte A mes enfants Et donc Voilà Il faut que je trouve un emploi Alors évidemment Je ne vais pas aller trouver un emploi Maintenant que mes enfants Vont être en vacances Tout l'été Je ne suis quand même pas Irresponsable à ce point là Parce que clairement Si je devais les faire garder Tout l'été J'y laisserais mes salaires Donc J'en vois pas du tout l'intérêt En revanche J'envisage ça Pour la rentrée de septembre Vu que Marceau Va rentrer à l'école A temps plein En journée complète Il aura la possibilité De manger à la cantine Le midi Dans ma commune Il y a une entreprise C'est du travail en usine Bien sûr Mais Qui propose En fait Des postes en usine A la journée C'est quand même Assez rare En tout cas Par ici C'est assez rare Parce que tous les postes En usine Sont en général En 3-8 En 2-8 En 5-8 même Et moi clairement Seule avec mes enfants Je ne peux pas travailler en équipe Donc Je vais aller Déposer une candidature Dans cette entreprise D'autant qu'elle est juste À côté de chez moi Donc Je vais voir Et si je peux Intégrer cette entreprise En septembre Et bien Ça me permettra D'avoir un revenu Je ne pense pas Que je vais être passionnée Par le métier Que je vais y faire Mais Pour l'instant C'est surtout Un job alimentaire En fait Qu'on soit clair Ce qu'on appelle Un job alimentaire C'est le job Qui sert à payer Les factures Et à nous nourrir Concrètement Et pour l'instant C'est vraiment De ça Dont j'ai besoin Je prends le temps En fait De Bah de réfléchir À autre chose Parce que je me dis 40 ans Oui j'ai 40 ans Mais 40 ans Malgré tout C'est encore jeune Et je me dis À 40 ans J'ai encore 20 bonnes années À travailler Donc J'ai le temps De me reconvertir Et de Bah de trouver Ma voie Aujourd'hui Donc voilà Donc aujourd'hui J'ai pris la dure décision De laisser tomber Ce projet de sage-femme Et puis Bah de trouver Un job alimentaire Voilà Je pense que Je vais pas tarder Non plus À dégager des revenus Avec ma chaîne YouTube Puisque J'ai bientôt atteint Les 1000 abonnés Et que c'est La dernière condition Qu'il me faut Pour Bah pour que mes vidéos Génèrent des revenus Donc Ce sera pas des revenus énormes Qu'on s'emballe pas Puisque Bah 1000 abonnés Ça reste quand même Pas beaucoup d'abonnés Et puis Il faut quand même Un certain nombre de vues Pour que ça dégage des revenus Donc Mais c'est le début Je me dis Ça s'enclenche tout doucement Quand je vois Le nombre d'abonnés Maintenant que j'ai Au quotidien C'est juste Un pur bonheur Et je me dis Bah ça y est Ça vient Et si le contenu Que je vous propose Vous plaît Alors j'en suis vraiment ravie Et c'est exactement Le retour que j'en ai J'ai pas mal de messages Sur Instagram N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Si vous y êtes pas encore Mon compte c'est Mamde5 Comme la chaîne YouTube C'est pareil Parce que Bah on y partage des choses Aussi sur Instagram Donc c'est vraiment sympa Et puis il y a la possibilité De communiquer Enfin D'échanger Donc c'est chouette Et du coup j'ai eu pas mal De messages sur Instagram Me disant que Qu'elles adorent Ce que je fais Qu'elles adorent Même ma personnalité Et ça Ça me fait vraiment Très plaisir Parce qu'elles me disent Que je suis quelqu'un De simple De naturel Et c'est exactement L'image que j'ai envie De diffuser Parce que c'est moi Je suis comme ça Vraiment Et du coup ça me fait plaisir Que les gens me voient Telle que je suis Aujourd'hui Je vous disais Que j'allais vous annoncer Une mauvaise nouvelle Donc je viens De vous l'annoncer Mais j'ai aussi Une bonne nouvelle Voir même Une excellente nouvelle Ce matin J'ai eu Anaïs Au téléphone Alors une conversation Qui a moyennement Bien démarré Puisque Bah elle m'annonçait Tout simplement Que chez son papa Ça ne se passait pas bien Encore Donc pour resituer Pour tous les nouveaux abonnés Qui n'ont pas suivi En fait le début De la chaîne Ma fille Anaïs Elle est issue D'une précédente union Elle a 17 ans aujourd'hui Elle est en CAP coiffure Donc elle vient De passer son examen Et en septembre 2017 Elle a décidé D'aller habiter Chez son papa Bah tout simplement Parce que Elle n'a pas suffisamment Passé de temps avec lui C'est vrai que Il est parti vivre en Bretagne Quand nous nous habitions Encore dans l'Oise Du coup Elle devait prendre l'avion Pour y aller Donc elle n'y allait plus Qu'aux vacances scolaires Alors qu'avant Elle avait la chance De pouvoir le voir Un week-end sur deux Et donc du coup Très jeune déjà Puisque Du plus loin Que je me souvienne C'était J'étais déjà Avec Eric Mais elle devait avoir Quatre-huit ans Je ne sais plus Elle devait Ouais je ne sais plus Huit-dix ans Je ne sais plus trop Mais en tout cas Elle prenait l'avion Toute seule Avec un accompagnateur Et elle allait passer En fait Les vacances scolaires Chez son papa Du coup C'était une situation Qui lui pesait Ce qu'on peut tout à fait Comprendre Elle avait besoin Elle avait envie En fait De passer Partager du temps Avec son papa Et il s'avère Et il s'avère Que tous les ans Il lui proposait En fait Mais viens habiter Avec moi Viens habiter Avec moi Sauf qu'elle Elle n'avait pas Envie de quitter Sa maman Elle était jeune Encore Et quand elle a eu Quinze ans Donc En septembre 2017 Elle a Alors elle est partie En septembre Mais elle avait pris Sa décision En début d'année 2017 C'était C'était une décision Compliquée pour elle Une décision compliquée Pour moi Parce que Voilà Son papa lui manquait Et je pense qu'elle S'est juste basée A cet élément là Le problème C'est que Moi je savais très bien Que ça ne se passerait Pas bien Puisque en fait Son papa ne l'a pas eu 24 heures sur 24 Pendant des années A gérer au quotidien Et que L'avoir Pendant deux semaines Nos vacances Et la voir 24-24 Dans le quotidien C'est pas la même chose D'autant que Elle est dans une phase Un petit peu adolescente Enfin un petit peu Beaucoup même Et Et donc je savais En fait Que ça ne se passerait pas Comme elle l'attendait Comme elle l'espérait En fait Au final Elle est partie Moi j'ai essayé De la mettre en garde Je voulais pas m'opposer A son choix Parce que Je suis sa maman Et C'est mon rôle aussi De De la laisser Faire ses propres choix Et de l'accompagner Dans ses décisions Maintenant Bah voilà Elle a vite réalisé Que son choix C'était pas le meilleur Qu'elle aurait pu faire Puisque en fait Elle est partie en septembre Et en décembre Elle m'appelait déjà Pour me dire Qu'elle regrettait son choix Qu'elle aimerait bien revenir Sauf qu'elle s'est engagée Dans un CAP Dans une école de coiffure Que son père a payé Une fortune Je l'ai déjà dit plusieurs fois Mais De mon budget C'est impossible pour moi De financer un tel budget Ça pourrait l'être Pendant 3-4 mois Mais Sur une année complète C'est pas possible Et du coup Il s'est un petit peu Servi de cet argument Pour l'attirer dans ses filets Donc Il lui a dit Bah écoute Moi si tu viens Inviter chez moi Je te paye ton école de coiffure Parce que moi Je lui proposais En fait De faire un apprentissage Et clairement Elle était moins emballée Par l'apprentissage Que par l'école de coiffure Elle a cédé En fait A la proposition De son papa Donc elle est partie En décembre Elle me rappelait Pour me dire que Bah ça se passait pas Comme elle l'espérait Qu'elle était déçue Qu'elle espérait En fait Rattraper du temps perdu Avec son papa Et qu'en fait Il n'en était rien du tout Puisque clairement Il ne partageait rien du tout Son père Il passe sa vie à travailler Il travaille en 3-8 Et bah elle ne le voit jamais En fait Et du coup Elle est très déçue Par ce manque de complicité De temps partagé Tout ça C'est ce qu'elle espérait Vivre avec lui Et qu'elle n'a pas trouvé En fait Et donc Depuis février L'année dernière Elle me dit Qu'elle veut revenir Donc Février 2018 Du coup Puisque Déjà en fait En décembre Elle en parlait Comme je vous disais Et elle en a parlé A son père en février Donc elle lui a annoncé Qu'en fait Voilà Ça ne lui convenait pas Et qu'elle préférerait Rentrer chez moi Donc on lui a tous les deux Donc son père et moi On lui a expliqué Qu'elle ne pouvait pas quitter Interrompre ses études Comme ça En cours d'année Et que donc Il fallait qu'elle aille Au bout de son CAP Avant de pouvoir revenir Donc c'est ce qu'elle a fait Elle a passé son CAP La semaine dernière Et là Elle sera en vacances Vendredi Et en fait Il s'avère Qu'aux vacances de Pâques Enfin Le jour de Pâques Elle m'a annoncé Qu'elle avait changé d'avis Et que finalement Elle n'allait pas revenir Donc Ça m'a un petit peu Blessée Je ne vais pas vous dire Le contraire Parce que moi De mon côté Je remuais Si elle était Justement Pour Pour qu'elle puisse revenir J'ai révolutionné La vie des enfants Enfin des petits Pour qu'on puisse Effectivement Accueillir Anaïs De façon correcte C'est à dire Que cette maison En fait Je ne regrette absolument Pas de l'avoir prise Mais à la base C'était pour Anaïs Qu'on avait Pris la décision De changer de logement Parce qu'elle devait revenir Et que Finalement Pâques Elle m'avait dit Qu'elle ne souhaitait plus En venir Alors On ne m'avait pas Encore attribué le logement Je l'ai appris Quelques semaines après Et il s'avère que J'ai décidé de le prendre Quand même Malgré qu'elle m'avait annoncé Qu'elle ne voulait pas revenir J'ai pris cette maison Et Je ne regrette absolument pas Financièrement C'est un petit peu compliqué Du coup Parce que là J'ai dû sortir Des grosses sommes d'argent Pour le dépôt de garantie Pour financer Les travaux Et Un petit peu de mobilier Aussi Suite à la séparation Déjà Donc c'est vrai que là C'est un petit peu serré Financièrement Mais Ça ne va pas durer Et heureusement Du coup J'ai décidé quand même De prendre cette maison Malgré qu'Anaïs m'avait annoncé Qu'elle ne reviendrait pas Et Elle est revenue Là Aux dernières vacances Scolaires Il me semble Puisque les enfants Etant en vacances aussi Oui c'est ça Et Moi je suis allée Je lui dis Alors c'est vrai que nous On cherche un peu plus Sur Cholet Parce que Voilà Moi j'habite plus près de Cholet Mais Mais on Voilà Et du coup Elle me fait Ah oui d'accord Et puis elle s'en est arrêtée là Mais dans sa façon de me parler J'ai eu l'impression en fait Que Bah elle Elle cherchait en fait Dans leur salon Et du coup Je l'ai dit comme ça À Anaïs Quand on était à table le midi Je lui ai dit Bah tu vois Je dis Je suis pas persuadée Je suis pas sûre de moi Mais je crois qu'au salon Ils cherchaient des quoi Un BP Elle me dit Ah bon Et puis Du coup Je sais pas Je m'attendais pas du tout à ça Mais elle me dit Bah peut-être que je pourrais me proposer Je lui ai dit Bah je croyais que tu voulais plus revenir Elle me dit Bah Elle me dit Je voulais plus revenir Parce que Elle me dit Ça me faisait flipper Que t'avais pas la bonne maison Que la situation Elle était pas optimale Elle me dit Moi j'avais peur de revenir Et de pas pouvoir En fait le problème C'est que comme Dans notre ancienne commune Nous n'avions pas Les transports en commun Ce qui lui faisait peur C'était de revenir habiter avec moi Et de ne pas pouvoir se déplacer Pour aller travailler Effectivement Ça aurait été une grosse complication Mais du coup C'est pas le cas Enfin c'est plus le cas Puisque ici Nous avons les transports en commun Donc du coup Bah elle envisage à nouveau De revenir Donc elle a été faire un essai Dans ce fameux salon de coiffure Et elle a appelé ce matin Pour savoir ce qu'il en était Et les gérantes lui ont dit On te rappelle lundi Donc elle aura sa réponse lundi Mais ce matin En fait Elle a encore eu un conflit Avec son père Elle devait aller chercher Un salon sur Quimper Puisque pour l'instant Elle est sur Quimper Et elle m'a appelée en larmes En me disant Bah non Moi papa il veut absolument Que je trouve un salon à Quimper Mais moi j'ai pas envie De rester sur Quimper Je veux rentrer à la maison Je suis pas bien ici Et Bah forcément Moi j'attends que ça Qu'elle revienne Je suis désolée J'ai un petit peu le nez bouché Du coup bah Evidemment Mais reviens ma chérie Reviens Et je suis trop contente Et clairement Je lui dis Mais écoute Dans ces cas là Je lui dis T'arrêtes quand l'école ? Elle me dit Vendredi Je lui dis Mais dans ces cas là Achète toi un billet de bus On te prend un billet de bus Tu viens Et Tu restes quoi Enfin Tu te trouves un patron ici Il y a encore deux mois Avant septembre En fait Parce qu'elle est déjà inscrite A la CCI A Cholet Enfin elle est pré-inscrite A condition qu'elle trouve un employeur Et du coup Elle a encore deux mois Avant septembre Pour en trouver un Et je crois que même en septembre Elle peut quand même Intégrer la formation Même si elle ne l'a pas trouvée en septembre Mais il faut qu'elle l'ait trouvée Avant octobre je crois Donc ça lui laisse trois mois Pour trouver un salon Maintenant effectivement J'imagine bien Que tous les salons vont être Bah ils vont déjà avoir trouvé En fait Pour la majorité Mais je me dis que Il n'y a pas de raison Qu'on n'y arrive pas Les bénédictions Ça arrive Et Bah j'ose croire On a le droit d'en avoir une Voilà Donc Elle va revenir Normalement La semaine prochaine Donc elle a appelé son père Tout à l'heure Pour lui dire que Bah en fait Elle m'avait eu au téléphone Et que Bah elle ne voulait plus rester là-bas Et que Elle décida de revenir Et que Et son père lui a juste dit Ok tu fais ce que je veux Donc Je ne veux pas dire que Ça semble être un soulagement Pour lui Mais presque Après Voilà Anaïs elle n'est pas forcément facile A vivre au quotidien Mais Toutes les deux On a un lien qui fait que On arrive à gérer Quand même Et Donc Bah elle m'a annoncé Elle m'a rappelé Du coup dans la foulée Pour me dire J'ai annoncé à papa Que je voulais rentrer à la maison Et donc Bah c'est bon Je rentre Vous imaginez pas Mon ventre Il s'est rempli de Comme si j'avais la chair de poule Dans le ventre en fait Tellement ça m'a fait du bien M'entendre ça Deux ans Ça fera bientôt deux ans Qu'elle est partie Et C'est C'est pas facile à vivre C'est pas facile pour moi C'est pas facile pour les petits Et Faut pas que je pleure maintenant C'est une bonne nouvelle Elle revient Donc On va On va mettre tout ça en place Et Finalement Parce que je lui avais déjà proposé Si elle revenait De prendre la chambre qui est derrière Et Je lui avais dit par contre Là Niveau intimité C'est ouvert Donc Et Visiblement Ça a pas l'air de la gêner Elle préfère Enfin Elle préfère Je sais pas si elle préfère Celle-là à l'autre Mais en tout cas Elle veut bien s'installer ici Moi j'ai du mal à y dormir Parce qu'en fait Il y a énormément de jours Qui passent à la fenêtre Là j'avais mis une couverture Cette nuit Et en fait Ça n'a rien changé Sur la fenêtre Je sais pas J'avais mis une couverture Et en fait Ça n'a rien changé Donc du coup Elle m'a dit tout à l'heure Mais non mais moi Je peux m'y installer Si tu veux Donc on reverra tout ça Ça va se mettre en place tranquillement Mais En tout cas J'ai la place pour l'accueillir aujourd'hui Que ce soit là-haut ou ici On a un espace à lui proposer Donc on va pouvoir retrouver notre vie d'avant Moi Avec mes cinq enfants Réunis Et c'est juste Beaucoup de bonheur Parce que Parce que ça fait trop longtemps Que ça dure comme ça Et que ça convient pas Ça convient à personne Les petits sont malheureux Quand Anaïs est pas là Moi je suis malheureuse Quand Anaïs est pas là Anaïs est malheureuse Quand elle est pas là C'est assez compliqué pour tout le monde Donc là je suis vraiment contente Que ça se termine comme ça Voilà Du coup C'est la petite story time Que je voulais vous faire aujourd'hui Pour vous annoncer ces deux nouvelles Alors l'une moins bonne que l'autre Mais la deuxième me réjouit tellement Que ça me fait un petit peu oublier La mauvaise Voilà Et bien les amis Je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'imagine si vous êtes encore là A la fin de cette vidéo Que c'est le cas N'hésitez pas à la liker Si elle vous a plu Et puis Et puis Continuez à vous abonner Pour si vous ne l'êtes pas encore On est bientôt aux 1000 abonnés Bientôt à la monétisation de la chaîne C'était le but Le but de cette chaîne à la base Et vraiment J'aimerais vraiment atteindre cet objectif Qui pourrait me permettre De Pas là sur du court terme Mais si ça fonctionne toujours aussi bien Et si ça continue avec autant d'entrain Autant d'enthousiasme De votre part Et de la part des nouveaux abonnés Qui arrivent Et bien Je pense vraiment que c'est quelque chose Qui pourrait nous permettre d'en vivre Et Et on ne se contentera pas de ça Parce qu'à côté Je travaille sur mon compte Instagram Pour essayer de D'évoluer vers un compte influenceuse Mais Si tout ça Ça peut se mettre en place Petit à petit Ce serait juste génial Parce que ça me permettrait De pouvoir travailler chez moi De pouvoir gérer mes enfants Et Et de leur offrir un confort de vie Qu'on n'a pas aujourd'hui Donc vraiment Je vous fais un peu ma causette Là c'est un petit SOS Mais vraiment Je vous remercie pour tout ça Vraiment Merci beaucoup De nous permettre À moi et aux enfants Parce qu'ils adorent ça Comme moi De nous permettre de vivre tout ça Vraiment Donc je vous fais des gros bisous Je vous dis À très bientôt Il n'y aura pas de vlog Du coup Pour vous aujourd'hui Puisque je posterai cette vidéo Le dimanche Donc aujourd'hui Il n'y aura pas de vlog Lundi Je Publierai une Enfin pas une story time Une face cam Sur mes méthodes d'éducation Et Mardi Vous aurez la publication Du vlog de lundi Voilà Je vous fais des gros gros bisous Les amis Merci beaucoup Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada